Alors là, j'ai dessiné cette figure vraiment compliquée, il y a plein de traits partout, bon. Et en fait, je vais te donner quelques angles et je vais te demander de te trouver la valeur d'un autre angle. Alors par exemple, je vais te donner cet angle-là, ici, celui-là, je te dis qu'il mesure 56 degrés, voilà. Et puis je vais te donner, disons, celui-ci, celui-ci-là, qui mesure 115 degrés, voilà. Et puis le but, ce que je te demande d'arriver à faire, c'est de trouver la mesure de cet angle-là, voilà. Alors, je te laisse essayer de ton côté, je peux juste te donner un petit conseil, moi, dans ce cas-là, quand j'ai ce genre de problème à faire, ce que je fais, c'est que petit à petit, je trouve la valeur de tous les angles que je peux, jusqu'à arriver à celui que je cherche, voilà. Bon, c'est ma façon de faire, je commence par ceux que j'arrive à trouver facilement, et puis petit à petit, je me rapproche de celui que je cherche. Alors, si tu es assez courageuse, ce qui serait bien, tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de ton côté. Alors, en utilisant les données que je t'ai données, ah, pardon, il manque quand même une donnée essentielle, je pense que tu aurais eu du mal, sinon, tu n'aurais pas pu résoudre ce problème. La donnée qui manque, qui est vraiment essentielle, c'est que cette droite-là qui est là, et cette droite-là, elles sont parallèles. Ça se voit sur le dessin, mais comme il ne faut pas se fier au dessin, si on ne te le dit pas explicitement, tu ne dois pas supposer qu'elles sont parallèles. Mais là, elles le sont. Alors, je vais l'écrire. Donc, ça, c'est, on va l'appeler D, et ça, c'est D''. Et donc, je te dis que D et D' sont parallèles. Voilà, ça, c'est une donnée importante. Alors maintenant, je crois que tu as tout ce qu'il faut, donc tu peux mettre sur pause et puis essayer de ton côté. Voilà, alors moi, je fais comme ça. Je me dis, bon, qu'est-ce que je sais ? Je vais partir de cet angle-là, par exemple. Ici, j'ai un angle de 56 degrés. Et puis, ce que j'ai aussi, c'est que, en fait, là, j'ai ces deux droites parallèles. Donc, tiens, je vais les tracer pour qu'on voit qu'elles sont parallèles. Donc, ça, ces deux-là, elles sont parallèles. Alors, du coup, la droite qui est ici, cette droite-là, et bien, en fait, c'est une séquente, et on se retrouve dans une configuration qu'on a déjà vue plusieurs fois, avec deux droites parallèles et une séquente. Donc, on va tout de suite penser aux angles correspondants et aux angles opposés par le sommet et tout ça, tout ce dont on a déjà parlé plusieurs fois. Alors, comme angle correspondant, ici, là, j'ai cet angle de 56 degrés. Quel est l'angle correspondant à celui-ci ? Eh bien, ici, on est... c'est cet angle-là. Donc, ici, j'ai un angle de 56 degrés. Voilà. Bon, évidemment, je pourrais, à partir de là, je pourrais déterminer la mesure de plein d'angles. Par exemple, ici, ça, c'est aussi un angle de 56 degrés puisque c'est un angle opposé par le sommet à celui-ci. De même, là, j'ai un angle de 56 degrés parce que c'est... soit parce que c'est l'angle correspondant à 56 degrés, ici, soit parce que c'est l'angle opposé au sommet à celui-là. Bon, voilà. Et puis, je peux trouver aussi, par exemple, la valeur de cet angle. Cet angle-là, ici. En fait, cet angle en vert, c'est le supplémentaire de 56 degrés. Donc, là, ici, j'ai 180 moins 56. Je vais un petit peu vite parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Je ne pense pas que ça va nous servir pour déterminer l'angle qu'on cherche, ici. Mais bon, ici, c'est donc 180 moins 56. Alors, 180 moins 50, ça fait 130. Moins 6 encore. Donc, ça, c'est un angle qui fait 124 degrés. Puis, ici, on aurait 124 degrés, ici, aussi. Et, du coup, là, 124 degrés, aussi. Voilà. Bon, enfin, je ne pense pas que c'est ça qui va nous servir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe ici. Alors là, en fait, on a quand même... On a cet angle... On cherche celui-ci. On a cet angle-là de 56 degrés. On s'est quand même rapproché de là, de ce qu'on cherche. Et puis, on a cet angle de 115. Et, en fait, si on regarde bien ici, on est dans un triangle. Quand je vais dessiner ce triangle en bleu, là, ici. On est dans ce triangle-là. Très mal repassé en bleu, mais bon, voilà. Là, on est quand même dans un triangle. Alors, je sais que dans un triangle, la somme des angles, elle fait 180 degrés. Donc, si j'arrive à avoir la valeur de cet angle-là, je pourrais en déduire la valeur de l'angle que je cherche en jaune, ici. Puisque, il suffira que j'utilise ça, que la somme des angles fait 180 degrés. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver la valeur de cet angle qui est là. Je vais le faire en orange. Celui-ci, combien est-ce qu'il vaut ? Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Tout simplement, comme on a fait tout à l'heure ici, en se disant que l'angle orange, c'est le supplémentaire de 115. C'est le supplémentaire de cet angle bleu-là, puisque à E2, il forme un angle plat. Si je pars d'ici, je fais d'abord l'angle de 115 degrés suivi de l'angle orange. J'ai fait un demi-cercle, donc j'ai fait un angle plat. Donc, j'ai bien ici un angle plat. Ce sont des angles supplémentaires. Donc, la valeur de celui-ci, là, en orange, c'est 180-115. Alors, 180-100, ça fait 80. Moins 10, ça fait 70. Moins 5, ça fait 65. Donc, ici, j'ai un angle de 65 degrés. Voilà. Alors, ça, c'est bien, parce que maintenant, je peux utiliser ce que je disais tout à l'heure. Je peux utiliser le fait que, dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, ce que je vais exprimer comme ça. Alors, je vais appeler celui-ci X. C'est pratique de faire ça, parce qu'après, on peut utiliser l'algèbre. Et je vais écrire la somme des angles, ici, dans ce triangle bleu. Alors, c'est X plus 56 degrés, plus 56 degrés, plus 65 degrés. Et ça, ça doit faire 180 degrés. 180 degrés. Voilà. Alors, du coup, je vais faire ce calcul. Déjà, 56 plus 65, alors, ça fait... 55 plus 65, ça ferait 120. Donc là, ça, ça fait 121. Donc, finalement, j'ai X plus 121, qui doit être égal à 180 degrés. Donc, finalement, pour trouver la valeur de X, il suffit que je soustraie 121 des deux côtés. Et je trouve que X est égal à 180 moins 121. Alors, 180 moins 120, ça fait 60. Il faut encore enlever un, donc on trouve 59 degrés. Donc, finalement, l'angle qui est là, eh bien, c'est 59 degrés. On va faire encore un exercice. Tu vas voir, c'est vraiment toujours le même jeu avec les mêmes propriétés. Les angles opposés par le sommet, les angles correspondants, la somme des angles d'un triangle. Bon, alors, par exemple, on va en faire un qui concerne une étoile. Alors, je vais déjà dessiner une étoile. Alors, on va faire une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça, et puis une ligne comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une étoile. Bon, ce n'est pas une étoile régulière, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais maintenant, on va se donner quelques angles. Par exemple, on va se dire qu'on connaît cet angle-là. Cet angle-là, ici, c'est 101 degrés. Voilà. Celui-là, il mesure 101 degrés. Et puis, on va dire qu'on connaît aussi cet angle-là de 75 degrés. Et puis, celui-là aussi de 75 degrés. Voilà. Et le but de l'exercice, le problème qu'on se pose, c'est de mesurer cet angle-là. De trouver la mesure de cet angle-là, ici, celui-là. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air évident comme ça, parce que les données sont d'un côté. Il y en a une partie qui est là, une partie qui est là. Et l'angle qu'on cherche, il est complètement de l'autre côté de l'étoile. Donc, ça paraît un peu bizarre. Alors, si tu veux essayer de ton côté, c'est le bon moment de mettre sur pause, parce que là, je vais commencer la solution. Alors, comme tout à l'heure, on ne sait pas forcément exactement le chemin qu'il faut prendre pour arriver à déterminer ce qu'on veut. Mais du coup, si on n'a pas vraiment une idée, il faut commencer petit à petit par déterminer tous les angles qu'on arrive à déterminer. Par exemple, ici, je peux commencer par me dire, bon, cet angle-là, celui-là qui est là, que je dessine en orange, c'est le supplémentaire de 101. C'est le supplémentaire de 101. Donc, sa valeur, c'est 180 moins 101, c'est-à-dire 79 degrés. Voilà. Puis du coup, j'ai 79 degrés ici aussi, parce que là, ça, c'est deux angles opposés par le sommet. Donc là, j'ai 79 degrés. Et puis, ce que j'aurais pu dire aussi tout de suite, c'est que là, cet angle-là, c'est 101 degrés aussi, puisque ce sont deux angles opposés par le sommet. Voilà. Donc là, j'ai un angle de 101 degrés. Et puis, autour de cette intersection ici, là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'il y a ici. Ici, de ce côté-là, j'ai un triangle. Triangle, par exemple, c'est ce triangle-là dont je parle. Je vais le faire en bleu. Voilà. Ce triangle, dans ce triangle, je peux arriver à trouver la valeur de cet angle-là, puisque j'ai deux angles, les deux angles ici. Et je sais que la somme des angles, des trois angles de ce triangle, ça doit faire 180 degrés. Donc, je vais l'appeler B, cet angle-là, B comme bleu. Je sais que B plus 75, qui est cet angle-là, plus 75 encore, ça doit faire 180 degrés. Alors, 75 plus 75, ça fait 150. Donc, finalement, j'ai que B plus 150, ça fait 180 degrés. Donc ça, je soustrais 150 degrés de chaque côté. Et je trouve que B, c'est 30 degrés. Donc voilà. Là, j'arrive à déterminer la mesure de cet angle ici, c'est 30 degrés. Alors maintenant, si je te dis que ça y est, qu'on peut tout de suite déterminer l'angle qu'on cherche ici, est-ce que tu vas me croire ? Ben oui, effectivement, on peut le faire. Et en fait, le truc là-dedans, c'est d'arriver à regarder le bon triangle. Le bon triangle. Alors, je vais te donner un petit coup de pouce pour voir quel est le bon triangle dans lequel il faut travailler. Je vais le dessiner. Donc, si je fais, je vais le colorier en violet. Voilà, j'ai ça. Ensuite, j'ai ce côté-là. Et puis, finalement, ce dernier côté. Voilà. Donc, si je travaille dans ce triangle que j'ai maintenant dessiné en violet, je peux déterminer directement la valeur de cet angle-là. Et oui, parce qu'en fait, c'est un triangle dans lequel je connais deux angles. Ici, j'ai un angle de cet angle-là, B, dont je viens de calculer la mesure. La valeur, c'est 30 degrés. J'ai cet angle-là qui fait 101 degrés, que j'avais calculé tout à l'heure. Et celui-là, je vais l'appeler X pour pouvoir travailler. Donc, je sais que, comme dans tout triangle, la somme des angles, ici, dans le triangle violet, vaut 180 degrés. Donc, c'est ce que je vais écrire. C'est X plus... Alors, celui-ci, qui est 30 degrés. Donc, X plus 30 degrés, plus 101 degrés. Voilà. Eh bien, ça, ça fait 180 degrés. 180 degrés. Donc là, j'ai X, en fait, j'ai X plus 131, X plus 131, qui est égal à 180, une équation, hein, du premier degré avec une seule inconnue. Et puis, du coup, si je veux trouver X, il suffit que j'enlève 131 des deux côtés, et ça va me donner X égale à 180 moins 131. 180 moins 131, ça fait 49. Donc, voilà, je peux finalement conclure que l'angle X qui est ici, eh bien, sa valeur, c'est 49 degrés. Cet angle-là, il a une mesure de 49 degrés. Voilà. Bon, on a passé quand même pas mal de temps. Là, on va arrêter pour cette vidéo. Cet angle-là, on va arrêter pour cette vidéo.